Vous avez doublé aussi le nombre de chorégraphes hip-hop, c'est ça aussi ? Non, sur les directeurs des centres nationaux. Donc ça, ça consiste en quoi ? Il y en a trois aujourd'hui sur 19. Et il y en a quatre dans la salle. Ah, peut-être qu'il y en a quatre dans la salle. Non mais donc, c'est quoi alors ? Il y en a six en 2026, mais si je peux faire plus, je ferai plus. Donc ça, c'est quoi alors ? C'est de nommer, à la tête de ces centres nationaux, des chorégraphes hip-hop. Des vraies chorégraphes hip-hop. Pas contemporanisées, s'il vous plaît, madame Nathie. D'accord, d'accord. Justement, puisque je parlais des nominations tout à l'heure, et d'ailleurs, je le dis très clairement à votre antenne, moi, s'il y a des personnalités qui sont intéressées par les institutions culturelles, s'il y a des institutions culturelles, des théâtres, y compris dans les dracs, moi, si des personnes sont intéressées par ces métiers de la culture, je suis intéressée. Parce que nous, souvent... Comment ils vous joignent ? Il n'y a pas un numéro ? Justement, il n'y a pas un truc comme ça au ministère ? Un accès direct, là, arrobas, ministère de la culture. Vous prenez mon adresse mail, rachida.dati arrobas culture.gouv.fr Voilà. Et ça, on peut vous joindre... Mais bien sûr ! Ça, on peut vous joindre là-dessus ? Alors, en tous les cas... Non, mais ne dites pas ça. Alors, franchement, là... Non, mais... Franchement, vous êtes des bonnes fois. Non, 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 je n'ai pas entendu. Il a dit quoi ? Je n'ai pas entendu. Non, mais là, il a dit... Il a dit... C'est du préjugé. Non, c'est pas ça. Vous connaissez l'administration. Non, mais vous écrivez à l'administration ? On l'essaie. Non, c'est peut-être pas vous, mais on a essayé plein de fois, et puis des fois, on est bâchés. Moi, je ne vous bâcherai pas, je vous répondrai. Sous-titrage ST' 501